et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous voici dans une nouvelle vidéo donc je vais vous présenter deux petits appareils que j'ai reçu que je me suis commandé c'est tout simplement pour tester les alimentations d'ordinateur donc avant pour démarrer une alimentation d'ordinateur il fallait prendre le fil vert du gros connecteur qui va à la carte mère et faire un pont vers le gnd pour démarrer l'alimentation maintenant il n'y a plus besoin on branche directement le gros connecteur de la carte mère dans les boîtiers et l'alimentation démarre automatiquement alors ces petits boîtiers à quoi ils me servent ils me servent à m'indiquer si les tensions qui sont fournies par l'alimentation sont bonnes donc j'en ai un qui est juste avec des simples led donc celui là je vais pouvoir le démonter vous faire voir comment c'est à l'intérieur juste après et par contre j'en ai un qui est version numérique avec un afficheur lcd qui lui je ne peux pas le démonter c'est bien dommage mais bon donc je vais vous faire voir ces deux boîtiers on va les mettre sous tension sur une alimentation alors voici le premier boîtier je le mets sous tension donc on voit que le moins 12 volts il est à moins 11,6 volts le 5 vsb il à 5 volts le 5 volts il à 5,1 volts le 12v1 le premier 12 volts il à 11 volts 90 et le 3,3 volts il est à 3,4 volts donc on voit que l'alimentation n'est pas parfaite celle-ci alors je vous fais voir quand même l'alimentation c'est du akomax 480 watts le modèle c'est atx btx 921-000 donc c'est une alimentation très bas de gamme c'est pour ça que les tensions sont pas si bonnes que ça maintenant je vais le débrancher et je vais mettre l'autre boîtier donc voici l'autre boîtier alors là ça va pas s'allumer parce que je n'ai pas branché les connecteurs je mets sous tension donc on voit que les tensions sont présentes sauf le moins 5 volts il y en a pas sur cette alimentation donc ici on peut pas savoir réellement à combien est la tension on peut juste savoir si elle est présente avec ce boîtier ci qui coûte plus cher on a exactement la bonne valeur de la tension qu'on a en sortie de l'alimentation donc ça c'est la version bas de gamme et ça c'est la version haut de gamme qui permet d'avoir une tension exacte en sortie de l'alimentation donc il ya d'autres connecteurs ici vous voyez par exemple je peux brancher ce genre de connecteur là je peux le brancher ici ensuite j'ai ces connecteurs ici donc ça notamment les gros connecteurs jaunes et noirs qui viennent se rebrancher sur la carte graphique ces connecteurs là par exemple je peux le brancher dessus sur le boîtier bas de gamme il faut déjà casser le bout de plastique ici pour pouvoir brancher la fiche comme ça bon c'est pas prévu je sais pas c'est d'office d'usine alors est-ce un oubli ou pas je ne sais pas mais il faudra casser cette petite languette et il ya encore ces connecteurs là qu'on voit ici alors maintenant je vais retirer le connecteur de l'alimentation et on va ouvrir ce boîtier pour voir comment c'est dedans donc il ya quatre vis enlevées en dessous sur le boîtier c'est de toutes petites vis cruciformes en mini cruciformes donc dedans il n'y a pas grand chose on a les connecteurs les led des résistances et puis c'est tout je vous fais voir le dessous quand même donc le dessous de la carte il n'y a rien du tout donc vous voyez qu'il ya quand même la place pour mettre un condensateur pour tu pourquoi il n'est pas présent dans ce dans ce modèle donc maintenant je vais vous faire un petit schéma pour vous faire voir à quoi tout correspond donc voici comment c'est conçu chaque tension qu'on aura sur ce connecteur on aura une petite led et une résistance pareil pour les autres alimentations on a une résistance et une led pour les tensions positives on a du 3,3 volts donc au niveau des valeurs des résistances je sais pas comment ils ont calculé mais bon ça va pas mais pour 3,3 volts ils ont utilisé une résistance ici la R1 de 220 ohms donc le 3,3 volts pour le repérer sur le connecteur c'est le fil orange ensuite on a du plus 5 volts eux ils ont mis une résistance de 1 kilo ohm pour R11 sur le boîtier donc c'est le fil rouge ensuite ils ont mis pour le plus 12 volts une résistance de 330 ohms vous voyez logiquement ça aurait dû être inverse ça aurait dû être 330 ohms plutôt pour le 5 volts et 1 kg pour le 12 volts eux ils ont mis ce choix là libre à eux donc pour le 12 volts 330 ohms la résistance R8 et la couleur du fil c'est jaune pour le 5 volts SB ils ont mis une résistance de 470 ohms c'est la résistance R7 et la couleur du fil c'est violet ensuite on a les tensions négative donc là sur cette alimentation le moins 5 volts n'est pas présent donc je vais pas indiquer la couleur du fil donc pour le plus 5 volts c'est une résistance de 470 ohms et c'est la résistance R10 pour le moins 12 volts lui il est présent ça sera une résistance de 470 ohms la résistance R3 et la couleur du fil c'est bleu vous voyez pour du 5 volts ou 12 ils utilisent la même valeur de résistance donc là pour du moins 5 volts ou plus 5 volts c'est pareil le plus 5 volts j'aurais mis une résistance de 100 ohms et le 3,3 volts j'aurais mis une résistance encore inférieure ensuite on a la grosse résistance ici que vous voyez céramique de couleur blanche je vais vous la mettre dans le bon sens à quoi elle sert en fait elle sert à mettre une charge sur le plus 3,3 volts de l'alimentation ce que certaines alimentations ne vont pas démarrer s'il n'y a pas de charge aux bornes des tensions d'alimentation ça aurait été plus logique de mettre une résistance de charge pour le 3,3 volts une résistance de charge pour le 5 volts une résistance de charge pour le plus 12 volts eux ils ont mis que pour le 3,3 volts donc l'autre côté c'est le GND le GND pour le repérer sur l'alimentation c'est le fil noir là il n'y a pas de se tromper donc c'est tout ce qu'on a dans ce petit boîtier en résumé ces petits boîtiers sont vraiment très faciles à utiliser très simples et vraiment très utile ça c'est un gain de temps pour pouvoir vérifier si une alimentation est bonne ou pas ça évite d'avoir à prendre le multimètre fil noir sur le fil noir et fil rouge du multimètre à mettre sur chaque sortie d'alimentation là on a tout directement pour ceux qui seraient susceptibles de vouloir des boîtiers comme ça je pense je peux éventuellement vous en fournir c'est maintenant la fin de cette vidéo elle est petite aussi cette vidéo là j'espère qu'elle vous a plu surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche à côté pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sortira vous serez prévenu immédiatement je le redis encore dans cette vidéo là mais un grand merci à tous ceux qui nous suivent qui regardent nos vidéos merci à vous tous pour les messages que vous laissez sur youtube je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo soyez sages allez salut salut au revoir